Bien, juste pour me positionner avant de dire la suite, mon champ de travail depuis toujours c'est la formation et la formation professionnelle, et les relations entre travail, apprentissage et formation, et des questions générales qui sont comment on apprend dans le travail et par le travail, et comment on apprend dans la formation et par la formation. Et donc on est situé en sciences de l'éducation, mais mes disciplines de référence fondamentales c'est la psychologie du travail, la psychologie des apprentissages et du développement, et c'est important pour situer la manière dont on va essayer de traiter la question. Donc je suis tombé dans la question de la transition agroécologique avec beaucoup de sollicitations externes, notamment de la DGER, alors que j'étais en train de terminer un livre avec des gens de l'Ouest sur apprendre à travailler avec le vivant, dans lesquels on avait essayé de comprendre qu'est-ce que ça implique sur le travail et les modes de pensée et de raisonnement, que de travailler avec le vivant dans une perspective durable, et quand je dis travailler avec le vivant, il y a déjà quelque chose d'essentiel pour nous, qui était non pas de travailler sans le vivant, ou en dehors du vivant, ou contre le vivant, ou malgré le vivant, mais travailler avec, c'est-à-dire en combinaison, en coordination avec les phénomènes du vivant, quels qu'ils soient. Donc la question de l'enseigner à produire autrement, dans la démarche qui est la nôtre, dans les marches de recherche qui est la nôtre, nous a amené d'abord, avant tout, à nous intéresser à quelles étaient les mutations et les évolutions en jeu dans le monde socio-professionnel, premièrement. Deuxièmement, d'identifier quelles étaient les conséquences sur le travail des individus, des professionnels du monde agricole au sens large, y compris ceux qui encadrent le monde des agriculteurs, et notamment, en propos de travail, d'identifier les modes de pensée, les modes de raisonnement, qui étaient en jeu dans l'agriculture, qu'on dira conventionnelle, pour simplifier cet après-midi, et quels sont ceux qui sont en jeu et qui sont nécessaires dans une agriculture de type différent, qu'on appellera une agriculture plus agroécologique, pour ne pas entrer dans les débats. Donc, grosso modo, toute ma première partie de démarche a été de comparer le travail tel qu'il se réalise dans des systèmes conventionnels et le travail tel qu'il se réalise dans des systèmes différents. Et, comme on pourrait le dire en succession à nouveau de notre collègue, qu'est-ce que ça fait à la pensée que de travailler dans un type de système et dans un autre ? Alors, quelques mots, simplement, pour dire les choses comme ça. Si on part de trois premiers points, qui sont la standardisation, la spécialisation et la neutralisation des processus du vivant, qui caractérisent une agriculture plutôt agrochimique, comme disent les Brésiliens, ou plus conventionnelle, comme on dit chez nous, qu'est-ce que ça produit sur la pensée ? Premièrement, il y a une réduction de l'obligation et de la nécessité de penser, c'est-à-dire de raisonner, de connaître, d'interpréter, de diagnostiquer et d'observer, qui est relativement connu. Alors, on dit les choses à l'âge, dans les sept minutes. Et, deuxièmement, il y a une diminution de l'obligation, comme je l'ai dit, de produire des diagnostics un petit peu complexes, de prendre des informations, de faire de l'observation continue, de faire du diagnostic continu, d'utiliser des connaissances d'origine diverse, d'utiliser des raisonnements un petit peu complexes, portant sur des champs de dimensions et de variables complexes et nombreuses. On remarque aussi, par exemple, qu'on a une forte étanchéité des périmètres de l'action. Alors, le plus connu, c'est « je raisonne la parcelle, mais pas l'environnement de la parcelle ». « Je raisonne le phénomène agronomique, mais certainement pas le phénomène agroécologique et agroécologique et sociétal, par exemple. » Et on est souvent dans des situations dans lesquelles les réponses sont préalables aux problèmes et aux questions, puisque, comme les intrants existent, comme les modes de réponse et les pratiques existent, on applique des choses sans se poser la question de « à quoi on applique quelque chose ? » et « quels sont les problèmes effectifs qu'on rencontre ? » Donc, le « un problème, une solution », sur le plan de la pensée, ça ne va quand même pas toujours très loin. On a aussi quelque chose qui est « on vise un but et on développe une action » sans se préoccuper nécessairement des conséquences. Alors, si on passe de l'autre côté, on a des transformations très profondes de la pensée, du type de représentation qu'on doit constituer, et du type de représentation à partir desquelles on peut penser et agir dans son travail. On a des choses très classiques, comme l'élargissement des échelles spatiales et temporelles, mais aussi l'élargissement des échelles sociales. C'est-à-dire que le nombre de partenaires concernés, le nombre de phénomènes concernés, le type de variables, le type de dimensions concernées, dans une perspective d'agriculture différente, est multiplié. Et de ce fait, on voit à quel point ça complexifie ce qu'on a à faire, mais ça complexifie aussi les types de raisonnements qu'on a amenés. On a des déplacements à opérer, alors des déplacements qui ne sont pas des déplacements de surface. Par exemple, l'exploitation agricole n'est plus au centre du monde, mais l'exploitation agricole est une partie prenante d'un environnement, d'un territoire et d'un espace. Et ça change la manière de voir les choses. Et autre élément qui est souvent à apporter, que vous connaissez également, c'est que l'homme ne maîtrise pas nécessairement la nature, mais cherche à agir avec la nature. Ce qui est une rupture de pensée très profonde, et qui par exemple interroge aussi la façon de présenter la science, et de replacer la science dans son histoire pour nos étudiants en tous les cas. On voit bien comment les choses ne sont plus étanches, mais il y a une énorme porosité entre les différents types d'activités qu'on a amenées dans son travail, et les différents phénomènes qui sont en jeu. On ne peut plus en écarter certains, on est obligé de penser la porosité, les interactions entre phénomènes et entre variables. Deux autres points, mais je ne sais plus combien de temps il me reste, mais ce n'est pas grave. La question de la diversité est absolument fondamentale, on le trouve dans tous les points. Alors que généralement avec la standardisation, on avait tendance à penser que tout était pareil partout, la diversité conduit systématiquement à devoir effectuer une enquête, c'est-à-dire des diagnostics et des diagnostics continu. D'autre part, ça implique quelque chose qu'on appelle la vicariance de la pensée, c'est-à-dire que pour tout but, on peut trouver plusieurs chemins pour l'atteindre, et tous ces chemins ne se valent pas, ils ne se valent pas sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan personnel, etc. Et on peut, pour atteindre certains motifs, c'est-à-dire certains grands buts pour aller très vite, choisir et redéfinir plusieurs buts plutôt qu'en avoir un seul et une seule manière de penser. Donc tout ça, ça nous apprend quoi ? Ça nous apprend qu'au fond, si on est engagé dans quelque chose qui serait de l'ordre d'une transition agroécologique effective, c'est-à-dire un changement de paradigme, comme le disent certains, on a deux choses, on est obligé de penser autrement, mais surtout, et c'est là que ça rejoint des choses très classiques de la philosophie de l'éducation, c'est surtout que je pense que tous les systèmes éducatifs, du secondaire au supérieur, et nous sommes donc bien placés pour ça, nous devons penser à activer les processus de pensée des étudiants, à les mettre systématiquement dans la question et non pas dans la réponse, à travailler non pas simplement sur des changements du un peu plus, je rappelais tout à l'heure à mes collègues en discutant que l'école de Palo Alto, les psychologues de Palo Alto avaient mis en évidence quelque chose de très intéressant, ce changement de niveau 1, changement de niveau 2, le changement de niveau 1, c'est faire un petit peu plus ou un petit peu moins de la même chose, et le changement de niveau 2, c'est quand on change assez profondément les manières de penser, les manières d'agir, et il me semble qu'on est obligé, en tous les cas ici, entre nous dans cet établissement, de former les ingénieurs à penser, à penser autrement évidemment, mais surtout à penser, pour pouvoir penser autrement, parce que ce que nous pensons autrement aujourd'hui, devra peut-être encore être un autre autrement dans quelques années, et je crois que c'est à cet enjeu-là qu'on est confronté, peut-être dire qu'aujourd'hui, moi j'ai été très intéressé par tout ce qui s'est passé, mais peut-être, je me pose la question de où, des étudiants qui nous auraient tous écoutés dans cette journée, trouveraient les conditions pédagogiques, les conditions d'apprentissage, qui leur permettraient d'intégrer les choses, en une forme de pensée globale, et une capacité à penser l'enchaînement, dans la succession des processus, la fameuse fourche à la fourchette, mais aussi d'articuler et de relier cet ensemble, pour pouvoir intervenir dans les mondes sociaux, où ils vont être amenés à intervenir, à partir de toute la richesse des connaissances qu'on leur a apportées. Voilà, je termine là. Merci, j'ai dû passer d'une minute. Applaudissements 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 Applaudissements